non allo maman bonjour j'espère que tu vas bien je t'appelle je suis en train de partir à lille donc je t'appelle quand j'arrive merci je t'en passe très fort bisous alors m'en C'est parti. 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 C'est parti. parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. au rago que les gens racontent. C'est tout simplement parce que je ne suis pas. Parce que je ne suis pas. Moi, j'ai mes jambes que j'écoute, que j'aime bien écouter. Moi, j'écoute ma copine, je mets mes écouteurs, je l'écoute et je dors. Voilà. Ce n'est pas que je vais être partout où il y a des jambes. Que je suis. J'ai pris beaucoup de temps à savoir. Et je n'aime pas qu'on me dise que elle a parlé de toi, telle a dit que telle a dit que. Ça, ce sont des conneries. Ça ne se dit pas une star. Quand tu es leader, j'ai les gens, j'ai mes yeux sur Facebook. Et ces gens-là me défendent, ces gens-là prennent ma défense, ça me dit que telle avait dit que nous, on a dit que je n'ai pas besoin de savoir parce que je suis leader. Parce que je suis la présidente, je suis la patronat. Donc, du coup, j'ai des personnes qui sont là, qui regardent et qui répondent à ma place. Même si ce qu'il répond souvent ne va pas forcément me plaire. Mais bon, c'est comme ça et pas autrement. Parce que derrière, chaque profit se cache une personne réelle. Derrière, chaque profit se cache une personne. Et derrière, chaque personne dans des profits se cache quand même une intelligence. Le retour, ça me dit rien, hein ? Hein ? On peut, on peut avoir, il y a des gens qui sont là, qui voient, il y a des médecins, il y a des psychologues. On peut déterminer quelqu'un qui est malade, il y a des gens qui sont sur Facebook à travers la façon que vous comportez. Ils peuvent savoir qui vous êtes exactement. Oui, on ne peut pas tromper tout le monde. On ne peut pas tromper tout le monde. Je ferai un direct, mais pas pour le moment, le moment venu. Vous comprenez ? Le moment venu, je ferai un direct par rapport au sujet qui m'intéresse. Pas parce qu'on m'aura dit parle de ça ou parle de ci. Non. Une star ne se laisse pas diriger. Une star écoute les suggestions de ses fans. Mais c'est pas tout ce que les fans disent qui est pas con. Je ne dois pas forcément accepter tout ce que disent les fans. Une star, c'est celle qui a la gnaque. Une star, c'est celle qui tape la main sur la table. et qui a le dernier mot. Même si ce dernier mot vient de ses fans. Juste à ne montre pas ses fans que oui, le dernier mot est venu de vous, ma vie, il dit comme ça, je fais. C'est ça qu'on appelle leader. On pense que le présent l'a de plus parfois on lui donne des conseils et c'est que c'est ça mais il ne le fait pas. Parce qu'il ne veut pas directement réagir tout de suite pour que ça ne soit pas que comme tel a donné tel conseil elle a mis ça en pratique. Non. Pourquoi ? Parce que c'est toi qui es leader. C'est toi qui a le dernier mot. C'est toi la chose. C'est comme ça. On ne se laisse pas manipuler pas ses fans. On peut écouter les fans. Moi je n'écoute pas forcément tout ce que les fans. Et on ne parle pas avec tous ses fans. il y a des leaders, des leaders. Vous comprenez ? Même dans des fans il y a des personnes qu'on ne décroche il y a des personnes qu'on ne décroche pas. Pas parce que ces gens-là ne méritent pas qu'on prenne le téléphone et on les parle. Parce qu'on ne peut pas parler à tout le monde. On ne peut pas écouter les conseils de tout le monde non plus. Et certains fans sont des grands manipulateurs. Certaines personnes sur Facebook, vous savez, nous sommes sur Facebook mais moi par exemple j'ai pris l'avis de beaucoup de gens. Beaucoup de personnes vivent par rapport à moi que ça soit un bien ou un mal. Mais je sais que j'occupe une place importante dans leur vie. Et ces fans-là pour moi ont fait les directs souvent aussi c'est pour les prouver que je sais que j'occupe une place dans leur vie et je suis à l'écoute. Et si je fais les lives ce n'est pas parce que je n'ai rien à faire. Faire les directs c'est quelque chose de très compliqué. C'est stressant de savoir qu'on va lancer un direct on va parler de quoi. Heureusement moi je ne ferai pas pas trop parce que comme je suis assez naturelle et spontanée ce qui fait que les gens ils m'apprécient. Et l'amour ça ne s'achète pas à l'amour. Ma seule façon de remercier ses fans ce n'est pas tous les jours s'élever et dire merci mes fans. Non. Je remercie mes fans à travers les conseils que je donne à travers les lives que je fais. C'est ma façon de remercier mes fans. Je ne peux pas tout le temps dire individuellement merci. Merci. Je ne peux pas tout le temps dire merci 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 mais rien que je fais les directs comme ça là c'est pour moi une façon de vous dire merci je reconnais tout le bien que vous faites dans ma vie j'arrive je prends le camion j'aime bien prendre à la totale je ne sais pas pourquoi vous savez qu'on a toujours j'arrive je vais me prendre le camion à la totale comme c'est pareil à la totale je mets 50 un goma mon sac s'il est depuis 2011 que j'ai acheté ouais les bonnes choses sont bien les filles qui prêtent les sacs avant après on ne les voit plus avec là je ne prête pas les choses maman mes choses sont mes choses tu me vois avec le chou même dans 20 ans j'aurai la même chose sauf si j'ai partagé je vais mettre 50 euros 50 euros jusqu'à 10 c'est pas mauvais et puis qu'il fait de les sacs là ça c'est mon sac j'ai acheté en 2011 au printemps ouais quand le dos 1800 euros plus d'un million j'arrive avec un manche et ma maman j'arrive maman Merci. 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 j'étais en train de dire que j'avance un peu voilà quand j'ai mis le carburant je vais mettre toujours bien le carburant pas les gens qui ont les grosses voitures quelqu'un a un gros 4k il met le carburant de 2000 moi je comprends pas vous payez les grosses voitures pourquoi vous avez les grosses 4k mais vous ne pouvez pas mettre le carburant bisous maman c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon moi j'ai oublié à l'heure et oublie je maman poli j'ai dit à la matinée que tu habites et oublie ouais c'est vrai que j'ai plein quand tu mets bien le carburant comme tu sens la voiture comment ça va ça ne ça ne s'envole pas quoi pas comme c'est elle là elles ont les grosses voitures mais elles mettent le carburant de 1500 ça sert à quoi d'avoir une grosse voiture si on ne peut pas mettre le carburant on a les grosses voitures les 4k mais quand on va à la station donne moi 3000 de carburant ben non tu mets le plein du carburant elle retourne quand au camou c'est toi qui vas t'occuper d'elle vous aimez trop demander comme ça c'est elle retourne au camou est-ce que tu pourras même un jour dire que oui tu t'en vas même lui faire même le chou rien vous êtes toujours là dans vos conseils elle retourne quand au camou elle retourne quand la poule aura les dents vous êtes trop comme ça elle retourne quand il y a quoi là-bas elle essaie de se faire soigner elle est toute pimpande elle est toute belle mon frère ça ne t'arrange pas chérie alors la voiture tient j'ai mis l'huile de moteur parce que les gens qui roulent avec les voitures mais ne vérifient pas j'ai mis l'huile de moteur la voiture ne tremble pas chérie moi je conduis depuis l'âge de 17 ans mais l'ancien été ne veut rien dire mais je me fais une petite voiture comme ça j'ai le 4-4 aussi donc on revient à nos moutons les cœurs j'ai tant de vous dire que cette année pour moi c'est une année sabbatique une année de grande réalisation donc du coup je n'ai pas trop le temps mon petit moment que j'ai je vais passer du temps avec mon fils mes petits enfants là je suis rentrée de l'Angleterre hier il y a ma banque c'est la classe qui m'a donné du poisson j'ai gardé pour maman père P là je m'en vais à l'île la glacée et là je vais donner pour mon fils je vais lui donner du poisson aussi quoi au moins je ne mange pas seule je partage avec les miens oui c'est ça donc c'est pour ça je suis en train de faire la route par l'île et puis bon en tout temps je fais quoi je ne peux pas aller passer 3 jours là-bas je reviens le week-end je reviens le week-end en région parisienne on va passer le temps avec mon fils parce que j'ai trouvé que finalement ma famille c'est mon fils ma mère les fans qui sont proches les gens qui m'aiment bien donc moi je voyage beaucoup j'ai pensé que cette année quand j'ai un peu de temps je peux faire passer avec ma mère et faire profiter mon fils de voir sa grand-mère parce que je dis toujours profitons de nos parents quand ils sont là c'est quand tu n'as plus ton parent que tu reconnais sa valeur donc pour le moment je peux faire profiter je fais la route comme ça ça ne me dérange pas qu'est-ce que je devais rester à la maison de dormir je te dérache le médecin elle a tous ses médicaments c'est ça qui est le plus important ma mère occupe ma vie aujourd'hui elle est ma raison en fait elle est ma raison de vivre aujourd'hui ça dit que même un mec n'a pas de place même si un mec vient dans ma vie aujourd'hui il aura sa place mais il ne peut pas occuper toute la place ça dit tu t'occupes trop de ta mère parce qu'il y a des hommes qui sont jaloux ils voient que tu t'occupes bien de ta mère et que lui ne s'occupe jamais de la sienne il ne demande même pas des nouvelles de sa propre mère ça l'énerve il veut te tourner ton cerveau pour que tu deviennes comme lui pour que tu abandonnes la tienne pourquoi ? je n'abandonne jamais la mienne pour rien je suis bien avec elle comme ça je la mets partout où je peux voilà je la mets partout où je peux comme ça je roule tranquillement on arrive, je l'ai affaire à manger on va profiter revenons à nos moutons ce n'est pas un clash pas parce que j'ai peur des clashes non à ce moment donné je pense qu'il faut parler peut-être doucement pour se faire écouter déjà je ne suis pas quelqu'un qui babade beaucoup c'est sur facebook les gens reconnaissent ma voix je suis eux parce que c'est que je fais partie de beaucoup de familles je suis en fait je suis membre de beaucoup de familles les gens en fait je vais dire je suis présente dans beaucoup de maisons dans beaucoup de foyers il y a ceux qui m'acceptent ceux qui ne m'acceptent pas ceux qui m'aiment aujourd'hui demain ils me détestent mais c'est la vie en fait je fais partie de vos vies je suis dans votre sang je suis chez vous même ma voix c'est une voix on ne peut pas la copier c'est ma voix c'est moi on ne peut pas tricher avec ma voix vous voyez un peu donc je fais partie de vos vies vous demandez même de mes nouvelles sans me connaître c'est ça être aimé quelqu'un demander des nouvelles comment elle va flore de lille parce que je sais il y a des hommes des mamans les enfants qui demandent à leurs parents ah il flore de lille t'as-t'as-t'as-ma-faut qui bavadent beaucoup comme ça sur facebook là et des ou depuis parce qu'on ne m'entend pour me chercher ça se fait désirer on ne m'entend pas comment va t'as-ma-faut même les hommes qui me détestent ils restent comme ça après ils disent comment va t'as-ma-faut je ne t'ai pas entendu depuis là je ne t'entends pas rire seule ou bien elle va bien elle va bien t'as-ma-faut et la femme dit que tu la cherches pourquoi n'est-ce pas tu la détestes pourquoi tu demandes ces nouvelles n'est-ce pas tu m'avais dit de ne plus la suivre maintenant pourquoi tu la cherches je ne la cherches pas tu as dit que tu ne l'aimes pas non quand tu demandes ces nouvelles oh je demandais ce monde comme ça pour qu'on cause c'est tout je demande ce monde c'est nous elle ne demande pas c'est nous elle va très bien elle va très très bien en ce moment même en ce moment elle est au Cameroun elle est aux Etats-Unis elle était les gens qui me vantaient là tu sais la reine mais n'a pas le temps il y a les gens il y a les gens qui me vantent seulement pour qu'on aime quoi non elle a trop tu sais que Maffo elle voyage ils connaissent mon programme de vie non Maffo voyage beaucoup elle n'a pas le temps en ce moment elle est à Londres non non elle est à Londres là il y a l'anniversité de la belle soeur elle est à Londres là elle est même dans un hôtel là tu as vu l'hôtel de Maffo tape sur internet tu vois le prix elle est à Shangri là elle est à Londres elle est là-bas elle va vraiment bien vraiment ouais notamment il faut que Dieu continue de la protéger et le Seigneur écoute vos prières que Dieu vraiment que Dieu la calme qu'elle ne répond pas telle qu'elle ne répond en fait quand vous dites qu'elle ne répond pas telle le problème c'est que je ne suis pas ces gens-là c'est quand vous dites ne répond pas telle que je pars maintenant regarder en fait pour savoir que la personne a dit quoi sinon je ne préfère pas que vous m'en parlez quoi donc merci pour tous ceux qui font des prières pour moi et pour des personnes qui parlent de moi n'importe comment là vraiment c'est tout simplement malheureux j'ai le droit d'avoir des amis mais il ne faudrait pas que les gens prennent le bonjour pour autre chose je n'accepte pas de toute façon on se dit bonjour qu'on est des meilleurs amis ou bien qu'on ne fait les tous pas ensemble ou bien qu'il y a la gnasse tout ça il faut arrêter ce genre de connerie de s'asseoir devant les gens et dire n'importe quoi sur les gens je n'apprécie pas ça je n'apprécie pas du tout si vous assumez vos vies il y a des gens qui n'assument pas et ils ont décidé de ne jamais assumer que ça soit vrai ou faux il y a des gens qui ont dit qu'ils n'assumeront jamais c'est une chose il faut respecter donc arrêtez vous asseoir vous parler de moi comme si on faisait partie de la même famille n'importe quoi comme si on était un couple ou quoi que ce soit il faut arrêter ça je n'apprécie pas ça du tout en revenant à nos moutons mes chefs et les soeurs je ne vais pas trop crier parce que je suis avec maman donc là maintenant il fait très froid et ce froid qui fait me fait penser directement à Coco Mimba ma chère grande Céline attends ouh le camion laisse moi passer il savait des fois les camions là oh la la j'ai failli prendre Paris comme je suis habituée à prendre Paris j'ai failli attendez je sors d'abord sur le tournoi donc Coco Mimba ma grande Céline après 35 ans de vie on te met encore à la porte comme comme une nouvelle même quand on n'a pas les papiers on a le logement en France on ne vous ment pas hé ma grande Céline tu parles le jour de ta vie quand tu étais en Suisse tu avais ci tu avais ça mais c'est le passé vit ton présent regarde comment tu te fais jeter comme une vieille chaussette mais ça fait mal mais c'est aussi amusant en même temps parce que tu as la gueule ta grande gueule que tu as là mais prends ton logement même une chambre à Paris les sous-locations c'est 400 ou 500 euros prends ta chambre arrête à l'habiter chez les gens tu vas vivre à l'hôtel tes femmes t'envoient l'argent tu vis à l'hôtel pendant que tes femmes se cassent le qui vous dit qu'on t'envoie l'argent tu prends tu te fais la belle vie tu achètes les chaussures alors qu'on veut t'enlever du froid mais tu préfères aller t'acheter des chaussures et te moquer mais ce n'est pas possible mais ces gens là mais est-ce qu'ils se rendent de même compte que tu n'as pas les papiers non ce sont dangereusement tes femmes là ne savent pas la vérité la vérité c'est que tu n'as pas les papiers tu n'as pas de titre tu n'as pas les papiers en Suisse on t'a retiré le caolo parce que la Suisse vous savez la Suisse n'est pas comme la France pourquoi je dis qu'elle n'a pas le caolo si elle a le caolo qu'elle part au caolo on voit puisqu'elle dit que la présidence c'est ça ça l'appartient va donc au caolo si tu as les papiers on voit va te ressousser arrête de poster les vieilles photos de 1900 ouais tu n'as pas les papiers je suis désolé le seul challenge quand on te demande c'est que tes fans te payent un billet d'avion tu vas au Cameroun te ressousser tu vas voir ta mère tu lui demandes pardon parce que tu as insulté ta mère tu as les enfants tu as renié ton propre enfant tu as les petits-enfants regarde je n'ai pas honte de dire que je m'en vais voir mon fils j'ai deux petits-enfants je suis vieille chouette grand-mère avec deux petits-enfants je m'en vais à l'île j'ai un fils unique si je tombe le haut mon fils sera le premier les autres viendront après mais celui qui va souffrir le plus c'est mon fils maman assume ta mère va demander pardon pour que ta mère pose la main sur ta tête et enlève la malédition qu'elle t'a lancée tu ne peux aller nulle part tant que tu n'as pas demandé pardon à ta mère on ne va pas dire qu'à Lédipon Lédipon ce n'est pas ta mère on ne va pas dire qu'aux mamans que tu as insultées parce que demander pardon à ta mère sera demander pardon à toutes les mères les mamans que tu as insultées sur Facebook tant que tu ne fais pas ça tu ne pourras jamais trouver le bonheur je ne suis pas dieu mais tu ne peux pas trouver le bonheur ma grande se demande plutôt à tes fans de te cotiser de l'argent afin que taille pour que tu partes en Afrique au Cameroun te ressousser lui tu demandes pardon à ta mère tu lui dis que même si tu as fait n'importe quoi qu'elle te pardonne parce que tu es sorti de ses entrailles on n'a qu'une mère on n'a pas deux mamans tu ne peux pas manquer le respect et insulter ta mère et prétendre au bonheur personne tu ne peux pas avoir le bonheur tant que tu avec le manque de respect que tu as fait à ta mère tu as fait rapatrier ta propre soeur même père même mère en Afrique imagine ta soeur est ensuite tu l'as fait rapatrier elle est au pays elle souffre elle a essayé de reboser ça n'a pas marché elle avait sa vie tu l'as fait rapatrier ta propre soeur mais je suis consciente qu'ici en Europe les familles désoivent mais quand tu as fait rapatrier ta soeur quand elle est rentrée est-ce que tu imagines les mots que ta mère a pu sortir de sa bouche les injus la bagarre que tu as fait avec ta propre mère tu ne peux pas te prétendre au bonheur ma grande soeur ton bonheur sera toujours éphémère regarde ce que tu étais avant regarde ce que tu es devenue quand tu n'étais pas devant les directs tu étais mieux aujourd'hui les gens te passent les commandes tu es incapable tu prends l'argent des gens tu ne fais pas les commandes même quand tu étais chez la star Lady Ponce tu as mangé l'argent d'une handicapée qui devait se marier une Gabonaise je me souviendrai toujours d'elle tu as mangé ses 5000 euros elle est handicapée elle devait se marier avec son blanc elle t'a fait confiance elle t'a donné l'argent pour la réception de son mariage elle t'a donné 5000 euros parce qu'elle n'avait pas elle ne pouvait que faire pour 5000 euros chacun vit selon ses moyens tu peux faire un mariage de 5000 euros moi je viens faire ma part 5000 c'est son mémoire c'est ce que je peux tu as pris l'argent jusqu'à la dernière minute tu as fermé le téléphone tu éteins ton téléphone une handicapée une personne que j'ai rencontrée ce n'est pas que je l'avais rencontrée à la gare de Lyon quand on parle d'handicapé c'est l'handicap sévère assise sur une chaise aux roulantes mais elle a trouvé un blanc un européen qui a dit que je t'épouse elle t'a fait confiance elle t'a donné l'argent pour son mariage tu as pris tu as mangé est-ce que tu connais tous les mots qu'elle a lancés est-ce que tu sais tous les pleurs les larmes qu'elle a coulé tu sais que ça peut jouer sur toi tu sais que ça joue sur toi regarde aujourd'hui ma chère soeur regarde aujourd'hui tout le boucan que tu as fait sur Facebook au final tu as trouvé quoi Lorraine t'a tendu la main parce qu'elle s'est dit c'est ma soeur Betty je tends la main même si on dit qu'elle est quoi je vais tendre la main je vais l'aider elle t'a donné un appart elle t'a donné toute une maison où tu pouvais même faire même le ganda que tu organises les week-ends là-bas tu fais tes flyers les gens allaient venir les gens aiment aller manger et boire dans les endroits discrets dans les endroits qu'on ne connait pas tous les jours les gens aiment la nouveauté tu n'as pas su exploiter le grand manoir qu'on t'a donné tu as plutôt préféré t'asseoir et faire les directs ça t'a apporté quoi regarde comment tu te fais jeter regarde comment tu te fais on veut parler tu parles au gros français tu veux faire les mots regarde comment tu as un problème tu dois rencontrer un spécialiste tu es malade est-ce que tes femmes savent que tu prends le goût et tu joues au casino quand je dis quand nous on parle on pense qu'on te jalouse qu'est-ce qu'une personne comme moi va te jalouser en quoi moi je vis dans un appartement de 70 mètres 69 mètres carrés de chambre je vais t'envier avec quoi tu parles que capi tu es capi tu dors dehors tu es capi tu n'as pas où dormir avec tout l'argent qu'on t'a donné tu as préféré aller jouer le jumbo tu as préféré aller jouer le tapé-tapé le casino n'est pas fait pour les pauvres tu n'as rien et c'est toi qui vas aller jouer au casino hein regarde ta coco il cotise pour toi mais toi tu ne peux pas jouer au casino avec tu joues au casino et tu fumes le manga le goût regarde ta photo au champ comment on te fait on te fait jeter tu es assise tu es assise comme une maman qui est tombée du ciel en fait de la toiture moi je me souviens quand j'étais plus jeune là-bas à la cité je m'a mis au ça un jour on dit que oh quelqu'un est tombé de la toiture il y a une grand-mère qui est tombée de la toiture mais on sait tous qu'en Afrique ces personnes ne peuvent tomber de la toiture ce sont les sorcières comme toi dans la chouchelerie qui voyaient dans les boîtes de sardines regarde comment tu es assise au champ si tu étais en Afrique on allait commencer à te taper voilà c'est qui est tombé tu cherches au champ en plein bain tu es au champ tu es au champ oh ma père maman même ceux qui te supportent t'es l'autre d'abord que maman une gars qui avait sa vie en Suisse qui fumait le cigare qui a eu la boîte de nuit tu ne vois pas que ta vie est complètement foutue que tu dois aller demander pardon et rencontrer un spécialiste en parlant en rigole c'est vrai mais maman il n'y a jamais eu quelqu'un en bain qui est tombé comme toi tu es la plus ratée 35 ans en Europe 35 ans tu as pu tourner les canapés chez les gens on te chasse les gars en plein hiver il verra comment il fait froid on t'a chassé et qu'on t'a bué seulement avec une main tu es chez quelqu'un tu dis que tu vas aller à la mairie pour dire que c'est insalubre qui va accepter ça les gens supportent même quoi tu peux être chez toi tu décides d'être sale si tu veux c'est ta maison comme toi tu t'assoies sur les réseaux tu sais très bien que la sous-location est strictement interdite aujourd'hui il y a la sous-location qui est acceptable mais tu t'assoies sur Facebook tu es chez quelqu'un même si Lorraine a fait n'importe quoi elle avait raison comment tu peux être chez quelqu'un et c'est toi qui lances le direct pour dire que tu vas aller à la mairie dénoncer qu'on te sous-loue alors qu'il t'éberge à titre gratuit et même si on te sous-louait tu es en Europe tu dois participer je suis désolé tu dois participer quand tu habites chez quelqu'un on n'a pas besoin de dire que donne ta part tu dois savoir que tu participes pas comme les gigolos qu'on jette là dehors tous les jours ils habitent chez les gens ils ne veulent rien participer ce sont eux qui construisent les maisons au pays et qui vont épouser les femmes en cachant vous devez les foutre à la porte dis donc tu ne peux pas vivre chez quelqu'un tu ne contribues pas et tu parles fort hé ma grande soeur quand tu regardes même ton propre direct là tu vois que c'est que tu as fait bien comment tu quelqu'un te donne l'hospitalité l'hospitalité pardon elle te tend la main elle te dit bah tout le monde t'a chassé je ne te chasse pas tu es ma soeur tu viens rester chez elle vous avez un problème tu as vu une maison où il n'y a pas de problème c'est la toiture qui couvre un tout tu as vu une maison ici en Europe où vivez-vous vous savez ce que c'est que cohabiter avec les gens mais tu as même la chance parce qu'eux ils sont à Paris ils ne sont même pas là tu étais seul donc tu pouvais même faire des annonces tu vends ton piment tu vends ta nourriture tu fais ce que tu veux tu ouvres même ton clope il y a ce là-bas tu avais le libre chant de fait ce que tu veux mais tu t'assois tu commences à raconter aux gens tu fais le dire comment tu vas les dénoncer tu vas les dénoncer que c'est sale tu vas les dénoncer qu'on te suit qui va accepter ça mets-toi à la place de Lorraine mets-toi à la place de ce monsieur qui est très calme Lorraine a eu la chance de tomber sur un Cameroun elle est vraie Camerounais ici dehors elle a eu la chance de trouver sa part à la maman et elle travaille ensemble dans la même société et tu te permets de dire ça même si c'est qui il y a ce qu'on appelle la colère elle agit comme ça par colère pas parce qu'elle te déteste par colère et c'est où le monde entier tu as vu que tout ce que tu dis j'avais dit les gens t'ont soutenu ce que tu disais sur l'édit bon c'était faux tu avais déjà pris tes affaires regarde comment tu es à l'hôpital tu dis que tu as les choses de 100 000 euros mes chiffres de ce c'est 65 millions de francs c'est faux comment tu peux être sans abri et tu déposes les choses de 100 000 euros chez quelqu'un les chaussures que tu as là tu ne peux pas possé une facture parce que c'est la contrefaçon même la contrefaçon aujourd'hui il y a la facture de ça comment est-ce que vous aimez vous aimez chercher les problèmes comme ça à peine tu arrives dans une maison seule même la star Lady Pont te laissait chez elle seule et aujourd'hui je me rends compte Coco Mimban ma grande soeur Coco Mimban Coco Mimban Mick Pilate je me rends compte qu'en fait Lady Pont n'était pas sale c'est toi qui faisais la saleté tu accumulais regardez les vidéos quand Lorraine arrive regarde comment tu accumules les assiettes au fait tu arranges justement l'endroit où tu fais le direct tu poses bien les chaussures derrière tu te mets devant le miroir tu t'assures que bon quand les fans sont positionnés ici tu prends les chapeaux tu allies mais regarde quand la caméra se tournait comment les assiettes tu ne laves pas les assiettes tu fais pourri la maison de Truy et c'était pour faire pourri comme ça et arranger après pour dire que c'est Lorraine qui est sale comment tu peux vivre dans une maison tu ne l'as pas quand tu vis dans une maison ça veut dire que ça t'appartient comment tu vas vivre dans une maison et demain tu filmes après 6 mois tu balances que la personne est sale c'est toi qui est sale puisque c'est toi qui vis là-bas c'est toi qui vis dans cette maison c'est à toi d'entretenir je suis désolé on ne peut pas donner le beurre et l'argent du beurre tu arrives dans une maison la vaisselle que vous avez passé Noël avec c'est toujours là tu te rends compte la vaisselle de Noël vous avez passé Noël ensemble en famille nous sommes en janvier nous sommes quelle date la vaisselle n'a jamais été lavé il y a le lavé c'était une sale fille au fait tu as rangé juste l'endroit où tu posais tes boîtes de condiments tu as toujours été sale hein aujourd'hui on peut se rendre compte que le père de ton enfant t'a mis à la peau il a fui sans laisser les traces tu étais tu es une sale fille tu es une grasseuse c'est toi qui faisais la grâce chez Lady Ponce tu n'es qu'une grasseuse une saleté qui n'a pas de nom tu n'es qu'une sale fille tu n'es qu'une sale fille tu as vu que la vaisselle est toujours pourrie dans le truc t'as vu où tu vis tu arranges seulement l'endroit où tu vas te coucher et l'endroit là où tu fais le direct mais t'es qu'une pourriture mais quand on te donne la maison pour que tu restes gratuitement à toi même d'entretenir tu veux qu'elle te donne la maison et qui dans quoi la région parisienne elle vient laver la maison hein parce que tu habites chez elle parce que tu es qui ici en Europe même les ministres lavent les assiettes qui vous a menti hein tu vis chez quelqu'un tu ne respectes même pas l'hospitalité que la main tendue parmi tous les gens de Facebook elle est connue elle t'a tendue la main vous savez parler trop c'est quoi on peut trop parler mais pour faire c'est différent regarde ta soeur Warius elle t'a tendue la main et tu vas dire tu vas aller rester là-bas en cachette je sais que tu vas finir là-bas tu vas aller où qui peut te prendre mais si la France ne te sourit pas mais tu changes de pays tu as fait combien de pays tu étais au Luxembourg il n'y a pas longtemps tu as quitté au Luxembourg tu es rentré en France tu es habité dans le Tchatcha Meringue le Tchatcha tu ne peux plus rentrer en Suisse parce que tu as l'interdiction de mettre les pattes parce que tu as les pattes tu as l'interdiction de mettre les pattes en Suisse tu as fait disparaître une femme en Suisse tout le monde connaît cette art tu as fait disparaître elle est où même son sang te monte à la tête tu as déjà vu quelqu'un qui fait 40 jours à Lourdes Dieu t'a montré que tu ne fais pas partie de la maison du Seigneur tu fais 40 jours à Lourdes sur les poches de qui va travailler putain de bordel mais pourquoi les Africains aiment tout croire aux églises on ne refuse pas de prier mais tu m'as fait 40 jours un mois et demi quelqu'un qui va payer tes charges tu as fait par 40 jours à Lourdes c'est la vieille qu'on t'a mise à la porte la vieille la vieille mariée était où ? quand on t'a donné on t'a donné la vieille mariée était où pour lever la main de ta soeur et envoyer son mur ? vous ne voyez pas que vous les Africains au lieu de je vais m'arrêter un peu j'ai comme l'impression que le vent entre tout dans la voiture vous ne voyez pas que vous les Africains vous êtes où dans les églises au lieu d'aller travailler d'arranger vos vies tu vas à Lourdes parce que tu dois faire les dirhés avec les grosses bougies c'est l'homme qui a créé Lourdes c'est la main de l'homme va travailler tu fais 40 jours à Lourdes et c'est toujours les gens qui payent pour toi mais putain mais va te débrouiller mais bordel va te débrouiller tu as le corps si ça ne va pas va vendre le piment vous pensez que les gens vendent le piment parce qu'ils veulent tout vendre c'est pour redémarrer dans la vie va vendre le piment tu te cherches tu prends ton logement pour vendre le piment on a un but je vends le piment pour réaliser tel projet toi tu as vendu le piment si tu as tout fait long coup tout tu es où ? tu ne vois pas que ta vie est complètement stoppée à cause de la malédiction que tu as prise hein ta mère où ? va la chercher demande pardon ton père n'y est plus une femme c'est la femme qui porte l'enfant toi tu ne parles que de ton père tu ne parles jamais de ta mère pourquoi ? hein alors que ta mère est vivante tu fais comme si tu étais orpheline c'est vrai il y a des parents qui dérangent mais qu'est-ce qu'une mère peut bien faire à son enfant arrêtez de croire au marabout arrêtez de rester vous croyez au marabout ta propre mère qui t'a mise au monde ne peut pas te tuer ne peut pas te vouloir du mal jamais c'est pas possible hein c'est quoi ce truc tu t'assoies tu insultes tout le monde tu as insulté mon tout où je vivais voilà une maman que tu as insultée elle est là là voilà voilà là va voilà une maman que tu t'es assise là voilà regarde comment elle est fraîche elle est fraîche elle avait sa fille c'est mon porte-bonheur hein regarde une maman que tu as insultée tu as raconté du n'importe quoi parce qu'elle est couchée au salon tout ça là pourquoi tu n'es pas allée vivre chez la vieille la vieille sapate de filou de mimeban la mère de filou de mimeban pourquoi elle t'as pas pris chez elle elle vit dans une chambre hein vous voyez comment les gens encouragent derrière les réseaux sociaux parce que tu as 10 000 personnes qui te regardent tu penses que tu as 10 000 personnes qui t'aiment non même moi moi je suis consciente que 50 000 personnes c'est pas 50 000 personnes qui t'aiment dans 50 000 personnes qui te regardent tu as 40 000 qui te détestent tu as 5 000 qui t'aiment et tu as 5 000 qui t'apprécient le reste des 40 000 là c'est ceux qui veulent ta chute c'est ceux qui n'ont rien à faire c'est ceux qui perdent le temps va en Afrique demander pardon à ta mère c'est la seule chose que tu pourras faire tu vois comment la mienne est fraîche comment elle est fraîche comment je m'occupe hein quel bonheur tu peux un enfant peut avoir c'est-à-dire que la bénédiction d'un enfant passe pas à sa mère hein ma comme oui oui ou bon non ma hein donne la moi vascul je vais c'est moi c'est 2 000 tu me m c pour faire peu Je ne peux pas me détenir de participer depuis un mois. Je ne peux pas faire la même vie de ma famille. Je ne peux pas s'occuper de ma famille. Donc je n'ai pas eu le temps de prendre une vie. Je n'ai pas eu le temps, je ne peux pas s'occuper de vous. Non non non, on ne s'en prie. Si, allez-y pour décider de venir à vacances, non, pour que là, dans deux mois, pour se changer, on n'aimera pas. En dehors de ça, je ne peux pas faire confiance à personne d'autre pour s'occuper de ma mère, jamais. Moi, je vois les gens qui pleurent leur mère, qui pleurent souvent que si ma mère était là. Non, maman, même si elle nous engueule. Et pourtant, avant, je ne m'entendais pas beaucoup avec ma mère, parce que je ne suis pas restée avec elle. Je suis plus restée, j'ai grandi à Biémasy, chez sa soeur. Je l'en voulais avant. Je l'en voulais. Je disais, mais attends, j'en voulais à ma mère. Je dis, mais tu as des frères qui sont des bien placés, tu as des gens partout. Mais je n'ai jamais été en vacances, moi. Mes seules vacances, c'était aller au village. Vous avez la vue, ça. Mes seules vacances, c'était aller au village. Ma mère et ma mère, c'était aller au champ. Entre temps, parce que dans les familles, les riches marchaient avec les riches, les pauvres marchaient avec les pauvres. Quand on, dans les familles, les enfants des riches vont en vacances chez les riches. Les enfants des pauvres vont au village faire le champ. C'est comme ça que ça se passe. Et comme j'étais l'enfant du pauvre, vous voulez qu'ils partent en vacances chez les riches, personne ne m'a jamais pris en vacances. Je n'ai jamais été. Donc, on entend qu'aller en vacances. Je n'ai jamais été en vacances dans ma vie. Je suis un oncle qui est bien. Ou bien je suis une tante qui est bien. Mais moi, je voyais les autres aller en vacances. Quand ils rentrent, on était chez tonton tel. On nous a donné ceci. On nous a donné... Moi, je n'ai rien à dire que je suis même de la famille. De fois, je n'ai rien à dire que maman, je suis même de la famille. C'est le seul endroit où moi j'ai été en vacances. Quand on dit que vacances, je sais déjà qu'il y a un beau voyage. Quand on dit que les vacances sont proches. Mon frère, je sais déjà que j'étais au village qui avait go. Je ne vais pas aller où? Hein? Je ne vais pas aller où? Pour en dehors d'aller au village. Pour aller faire le champ. Pour aller aider. Je vais aller où? Le nom de l'enfant des riches qui vont. C'est vraiment la vie si elle. Aller chercher le nom de l'enfant. Faire ceci. La travailleuse de tout le monde. C'était moi. Hein? C'est moi qui étais celle qui travaillait pour tout le monde. Donc, quand tu viens de la ville là. C'est moi qui vais laver l'ondolé. Et laver l'ondolé, c'est de filer ça. C'est pour ça que moi, je sais pas rester sans rien faire. Parce que j'ai grandi dans le travail. Le champ, je sais tout faire. Donc, comme ça aussi, j'attends. C'est moi, on était chez l'oncle tel. On était chez tel. Tu entends, les gens font les commentaires des vacances. Maman, le seul en haut que je poserai, j'étais au village. Mais les vacances au village sont sucrées. Les vacances au village, c'est très bien. Donc, bref. C'était juste pour dire que La vie ici, que vous voyez là. Nos parents. Je suis contente de ma mère parce que Elle m'a donné une bonne éducation. Et je suis contente de ma tante. J'ai été élevée par ma tante. Parce qu'elle m'a rendue forte. Elle m'a donné la rage De réussir ma vie. Oui. Elle m'a donné la rage de m'en sortir. Elle m'a dit que Personne ne peut me parler fort. Parce que je sais Ce que j'ai traversé. Donc, je ne sais pas. Aujourd'hui, On va venir M'intimider. Les histoires de Facebook. On va me parler. Je ne vais aller pleurer. Jamais. Pourquoi c'est le nombre de fois Que j'ai pleuré la nuit Parce que j'étais loin de ma mère. Donc, pourquoi elle est venue Verser les larmes. Parce qu'on a parlé De moi. Ça me fait quoi? Hein? Je sois oubam. Je sois. Je peux voir. Elle a la rentrée. Alors, c'est les vieux livres Sous-côtés. Pendant que les autres Ont les nyan-nyan Livres de librairie Qui ça sent bon. Toi, tu as les vieux livres Du poteau. N'importe quoi. Pendant que les gens Sont à dire de lire Toi, tu as Pendant que les gens Sont à dire de lire De lire les livres D'apprendre l'école Toi, tu es guéri En train de laver les assiettes Hein? Tu es en train de laver les assiettes Hein? C'est la nuit là Que tu es en train de la La source Pour puiser l'eau Pour connaisser la vie des gens C'est là où tu t'en vas Puiser l'eau A la source La nuit C'est là où Là-bas C'était le champ Tout là Les menons Machin là C'était le champ Les champs de cacao Quand tu es lève Le matin C'est que tu vas chercher Le copeau Au champ Pour penser Qu'est-ce qui peut vraiment Venir m'intimider Aujourd'hui là Que machin J'ai traversé le pire Moi j'enverrai jamais Mon enfant chez quelqu'un Dans ma vie Parce que ce que j'ai vécu C'est bien Ça m'a rendu forte Mais je ne peux pas envoyer Je ne peux même pas conseiller Oui Les enfants qu'on envoie Chez les gens là De toute façon J'en voulais à ma mère Elle m'aimait Mais bon C'est le passé J'ai pris le temps Pour apprendre D'aimer ma mère Oui Parce que je ne comprenais pas Je dis que Mais attends T'étais la seule fille Toi tu Oh le con Elle dit que non Je voulais que tu sois là-bas Machin Tout ça Mais bon C'est pas C'est juste Comme ça Vite fait De toute façon Elle dit que Moi j'ai grandi dans le travail Je suis une personne Qui est très battante Qui s'est toujours battue Toute seule C'est pour ça Quand je vais au Camus Je ne suis pas obligée D'aller chez tel Renglo Chez tel Parce qu'elle ne doit rien A personne Je ne suis pas obligée Même d'aller saluer Les gens Des choses comme ça Parce que personne Ne m'a tendu la main Parce que dans la famille Il y a ceux Qu'on a déjà qualifiés Comme les derniers Comme les nous C'est que tu seras Sauf que dernier Tu vas aller où ? Ta mère à quoi ? Tu vas aller où ? Vous voyez un peu C'est-à-dire qu'on te met Dans la tête Que tu ne sais rien ? Tu ne pourras rien faire Parce que ta mère n'a rien Quand il faut le manque Le respect C'est elle qu'on manque Le respect en premier Dans les réunions familiales Quand il faut parler Quand tu n'as pas les deux Tu parles en dernier Et puis même Tu n'as rien à dire Tu exocutes seulement Ce que les riches On déjà dit Tu acceptes Tu as quoi dit ? Que tu sois la grande Ne saut pas Tu as quoi dit ? Quand ceux qui ont l'argent On est à décider Comme pas à gauche Tu crois que tu m'as dit À droite Que tu es qui ? Tu donnes quoi ? Que tu auras donné quoi à qui ? Que tu peux donner quoi ? Hein ? Que tu peux donner quoi à qui ? Jusqu'à ce que Dans la famille Tu lèves la main Que tu as donné la suggestion La suggestion de quoi ? Que toi tu es qui ? Tu as apporté quoi dans la famille ? Bref Juste façon de dire Que notre éducation de base Joue aussi sur notre vie Quand on est grand Ça joue beaucoup Moi les enfants Qu'on donne On donne tout Tout là Ce n'est pas bien Parce que moi J'ai vu les enfants De midi Ce qui ont raté Leur vie ici en Europe Complètement raté Comme même le riz sautait Parce que quand vous êtes là-bas Même qu'on est l'enfant Du riche Moi je ne peux pas Parler de maltraitance Mais à cette époque-là Je trouvais Que j'étais maltraité Aujourd'hui Je trouve que j'ai eu Une bonne éducation Parce que si je n'avais pas Vécu comme ça Je ne sais pas S'il serait où je suis Aujourd'hui Non je ne pense pas Je serais chez un homme Là-bas Peut-être troisième femme En train d'accoucher Les enfants Les huit enfants Huit pères différents Je ne sais pas Où je serais aujourd'hui Mais l'éducation Que ma tante m'a donnée Vraiment Je la remercie beaucoup Ma deuxième maman Parce que chez nous On ne connait pas trop Les affaires de tante On dit ma mère Donc vraiment Moi je la remercie Tous les jours Pour ce qu'elle a pu faire De vous Ce qu'elle a fait de moi Parce que je ne pense pas Qu'elle serait aussi forte Psychologiquement Oui Je ne pense pas Qu'elle serait aussi forte Ah non 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 Je ne pense pas Donc les gens Comme les cocos Mimban là Moi je ne sais pas Comment ils ont été élevés Elles ont eu Quelle éducation Comment tu arrives Dans un pays Comme la France Où tu as tout vécu Tu as quitté la Suisse Tu as recommencé ici Comment tu n'arrives pas A penser à un truc Qui te donne L'âge de réussir Est-ce que tu penses A ton fils Parfois on ne réussit Pas pour soi Mais on réussit Pour les autres D'abord On a toujours Quelque chose Qui déclenche La motivation De quelqu'un Qu'est-ce qui te déclenche Qu'est-ce qui peut te motiver Aujourd'hui Coco Coco Mimban C'est ton fils De savoir Qu'il est jeune Depuis que cet enfant Est né Cet enfant N'a jamais vécu Chez toi Cet enfant A toujours vécu Chez les gens Mais c'est traumatisant Pour un enfant Il n'a jamais eu Sa chambre Il a toujours Dormi avec toi Il a toujours Il n'a jamais eu Sa chambre Sauf quand il était Chez son père Regarde une femme Comme toi En Europe Tu n'as pas la garde De ton enfant C'est le père Qui a la garde Et c'est quand le père A la garde C'est un échec C'est un échec Et même Parfois les parents Le papa peut Dessayer de garder l'enfant Pour que la mère Se débrouille A s'en sortir Mais l'enfant Ce n'est pas toi Qui garde ton enfant Tu ne sais pas Ce que c'est Qu'accompagner un enfant A la crèche Le matin à 6 heures Tu ne sais pas Ce que c'est Qu'un enfant Est malade la nuit Tu penses A l'enfant Pour faire les directs Mais qu'est-ce Qui peut te motiver Qu'est-ce Qui peut te motiver Mais pense à ton fils Hein Quand il va grandir Dira quoi de toi Que sa mère a tout Chouatté Que sa mère a tout Vécu chez les gens Je suis désolé Personne ne vient De l'Afrique Avec Avec la maison Nous tous On habitait Chez les gens Quand on arrive En Europe Tu vis tout C'est qu'on te met A la porte C'est comme ça Que ça se passe Et qu'on te met A la porte C'est pour que tu es Lagnac pour réussir C'est pas Que tu sombres Tu dois prouver Aux gens qui t'ont mis Qui te mettent A la porte Que tu peux t'en sortir Hein Coco mi ban C'est à toi De prouver A ces personnes Qui t'insultent Que non Tu vaux mieux que ça Tu vas prendre Un logement Tu commences A faire tes plans En portée Même fais les plans En portée Qui ont dépassé Tu as essayé De vendre les sacs Ça n'a pas marché Nous tous On a essayé Des choses Qui n'ont pas marché Mais quand ça ne marche Pas tu fais ailleurs Tu enfonces Même les papiers Tu n'as pas Tu travailles avec la W Tu roules avec la W Le permis Que tu roules avec Ne t'appartient pas C'est pas ton permis De conduire Même les papiers La plate de séjour Tu es sur le nom De quelqu'un Hein Tu vis sur le nom De quelqu'un d'autre Ce n'est pas toi Vous savez Les gens pensent Qu'avoir un enfant En Europe Et dire que tu as les papiers Il y a beaucoup de filles Qui ont les enfants Ici Qui sont sans papiers Qui sont bien Sans papiers Propres Coco Mi Bank N'a pas les papiers J'ai la confirmation Sûre Elle n'a pas de papiers Elle n'a jamais Fait le Mbunda Elle n'a pas l'Asie Elle n'a pas les papiers Tu ne peux pas voir Les papiers Et fuir le pays Comme ça Elle n'a pas les papiers Les papiers Ça se retire Quand tu commets Trop de gaffes En Europe On te retire les papiers Il y a un moment Elle avait les cartes De 1 à 1 an en France Mais elle a retiré Parce qu'au moment De renouveler La carte de séjour Vous oubliez Comment ça se passe Pour renouveler La carte de séjour Elle te demande Toujours la personne Qui t'a donné le papier Que la personne Donne un engagement Et entre temps Si la personne Qui t'a aidé A avoir ton chaos Vous êtes en désaccord Comment veux-tu Avoir les papiers Hein Ma grande soeur Va chercher ta maison Hein Va chercher ta maison C'est honteux Pour toi Les gars Comment on t'appuie le coup On pouvait te faire Tu m'as Tu es viche Quand tu fais la gueule La personne t'a donné Une peau de correction Tu t'assoies Tu as porté les fers C'est les fers C'est le sac de ciment Quel sac de ciment C'est les peaux De peau Qu'on t'a donné Hein C'est les coups De peau Qu'on t'a donné Hein Les gars Comment tu es assise au champ Ça dit que tu as Vidéo du champ Les gars Comment tu as payé Les secours Tu as vu Vous avez vu Facebook Non Même moi Ma vie en danger Tous les jours Parce que Je suis sur Facebook Je parle les choses Des gens Je parle les choses Mais m'attends à tout Mais ce n'est pas Quelqu'un Que tu as insulté Sur Facebook Qui t'a agressé C'est une personne Que tu as hébergé Qui t'a hébergé Qui t'a tendu la main Qui a décidé De dire que tu mens Ce n'est pas comme Si tu as insulté Quelqu'un La personne Qui t'a attrapé Non Ce n'est pas ça Là c'est quelqu'un Qui t'hébergé Et tu dis Que tu vas aller A la police Tu vas aller A la mairie Mais attends Et tu t'entends Parler même Et les gens Vont dire Que l'or est l'or Et ça Tu t'entends Même parler Regarde Tu es sans papiers Avec un enfant Né en Europe Mais tu es sans papiers Mais tu fais au coup Aux gens Que tu as les papiers Alors que c'est faux Si tu avais les papiers C'est que tu es déjà Allé au pays Ça fait au moins De dix ans Tu n'as pas mis Les pieds au Camus Tu ne peux pas Avoir les papiers Il y en a Les anciens Benguetiens Qui ne veulent pas Allé au pays Mais toi Tu n'as pas les papiers Parce que tu ne peux pas Me dire que la présidence T'appartient Regarde comment Tu es couché Mais c'est l'ambassadeur Du Camus On veut me tuer Que l'ambassadeur T'es gère Tu es qui Hein Avec le riz Que tu as préparé Cuit un côté Des riz prunes là Les plus revisités Avec du riz au milieu Les choses Qui donnent même La diarrhée Au à l'ambassadeur Mais c'est l'ambassadeur Tu as eu les boires Avec tout le monde Les plus revisités Avec la viande hachée N'importe quoi Hein Mimba Salut L'ambassadeur du Cameroun Aidez-moi Mais cela Oh 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 Les gens sont au Cameroun En train de souffrir Là-bas Une personne en français Demande les deux Changez ta place Avec une personne au Cameroun Les gens comme toi Tu dois changer ta place Maman Changez ta place Avec une personne Qui ne peut s'en sortir C'est-à-dire que Les gens qui sont au pays Quand ils voyaient comme ça Ils disent que Ouais C'est la chèche C'est la chèche C'est la chèche C'est la chèche Elle est comme une volose de chèvre Hein Elle est assise Comme quelqu'un qui a volé la chèvre Elle a tourné la tête Maman Tombée de bois de sartine Elle est assise Elle est assise au champ Complètement perdu Les gens Tu avais insulté Chantal Ici Ici Peut-être qu'elle pouvait t'aider Ce sont eux qui ont la main Dans le gouvernement Elle pouvait même te relève Tu as insulté tous les Amazons Tous ceux-là Qui pouvaient t'aider Tu es assise Comme une femme Qui a volé Les pommes de terre Dans un champ C'est-à-dire que Comme une voleuse de banane Une maman Une personne qui vole Même encore la banane Parce qu'elle a faim Ça va Tu as assise au champ Il faut qu'il fang le bois Il faut qu'il fang le bois Maman Il faut qu'il fang le bois En France Dans la place Elle fang le bois Mimba Tu vas l'attir de fang le bois En plein appartement La poubelle Imbécile Si tu prunes la maison Deux Tu m'as dit que quoi Elle a allumé le feu Le feu Le feu Le feu Le feu Maman Elle a pris la hachou Mimba Carlement Elle fang le bois Dans un appartement On a coupé la lumière, maman a vu le froid si, mais maman tu fends le bois, je... Ouais la France c'est, seuls les chanceux rentreront, maman, tu fends le bois chez quelqu'un, c'est vrai qu'une maison qu'on vient de construire, elle vient quand elle fends le bois au salon, si tu coupes le carreau de truie, elle fends le bois, hein. Ca dit que tu sens que ce n'est pas le chez elle, carrément, mais vraiment vous êtes, ça dit que vous les squatteuses là vous êtes terribles, non tu arrives chez quelqu'un, tu fends le bois, tu allumes le feu au salon, mais franchement vous êtes terribles, non tu arrives chez quelqu'un, non tu fends le bois, carrément, elle fends le bois, Il fallait ses manques, il essaie ses manques, elle commence à brûler le maïs, elle fends carrément le bois, tu fends le bois, si tu avais les papiers mi-ban, c'est que tu as payé le 115, carrément, elle fends le bois, il faut voir ses idées machiavéliques, puis il y a une coudeau derrière, on devait retrouver ses chaussures dans la coudeau, regarde ses idées, regarde ses intentions, tu sens, tu sens qu'elle passe sa vie à regarder ses manques, RM, c'est les histoires incroyables, c'est incroyable, quoi là-haut, qui va être jalouse d'elle, hein, une personne qui fend le bois en plein hiver en France, maman, regardez comment la police l'a jetée, est-ce qu'elle n'est pas locatée, quelqu'un t'aide, et tu dis que tu ne payes pas le, que tu vas les dénoncer, on t'a chassé, tu crois qu'en France c'est quoi, on vous a dit que parce que c'est l'hiver, ça ne marche plus comme ça, hein, les gonneries que les gens restent, oh, comme c'est l'hiver, période, hiver, non, on ne met pas dehors, on met bing dehors, vous avez donc vu, est-ce que la police a dit que rentre, restez, est-ce que c'est chez vous, non, mettez-vous dehors, c'est tout, le reste est là, même si Lorraine, elle fait quoi, c'est le tribunal qui va juger, vous avez porté plainte, oui, allez trouver un autre endroit, vous partez pour votre sécurité, et puis le moment venu, on vous appelle, c'est tout, ce n'est pas comme si, parce que tu croyais que tu vas prendre la maison de Truy, non, parce que les gens comme toi, quand on les ébêche, c'est ce que tu voulais faire avec la maison de Lady Ponce, elle pouvait même te laisser cette maison et aller ailleurs, elle n'est pas propriétaire, elle pouvait même te laisser cette maison aller loin ailleurs, pour que tu puisses faire que je monte à laisser le manoir, deux ans, ça t'a dépassé pour organiser l'étude privée, tu ne peux rien faire de ta vie, Lady Ponce était vraiment ton sauveur, ton sauveur, alléluia, amen, tu dois remercier cette grande dame toute ta vie, espèce d'imbécile que tu sois, tu passes ton temps à insulter les gens, tu es qui, les gars ta vie, comment tu peux rater ta vie, les gars, comment tu fais honte, tu fais pitié, elle est couchée, on dit qu'on t'a agressé, on a filmé, ça va faire quoi, beaucoup de gens, on les agresse, on filme comme ça, la police ici a trop de choses à faire, va chercher la maison, va louer-le chez toi, tu as déjà les plaintes partout, tu as habité chez Lady Ponce, ça ne fait pas longtemps, tu as eu une plainte, même la police française, c'est que tu vis chez les gens, tu cherches les problèmes, nous tous on a un dossier, on a tous ces dossiers, tu es arrivé chez nous, Laurent, on a encore tapé le nom, puisque le nom qu'on te porte, ce n'est pas le nom que tu utilises, et le blanc regarde souvent que la vieille identité, donc tu es capable de donner le nom de qui tu veux, on a vu que tu es un sac à problème, sinon on te bêgeait au 115, tu t'assoies, tu parles au fond, là-bas là tu as mangé la viande, elle mange la viande comme ça, elle n'a pas où dormir, là-bas là elle mange jusqu'à prendre le dessin, tu prends le dessin comme ça, tu vas dormir le soir, là voilà au bar, tu vois c'est moi, aller traîner derrière les gens de Paris, qui dorment dans les restaurants debout là, n'importe quoi, tu souilles les benguisses, les souillus des gens de benguisses, tu nous souilles, Yosh, tu n'as pas honte, va faire le direct, un benguisses des gens de benguisses, mon frère, les gens du pays vont se moquer de nous, Faut voir quand elle parle, elle sort, saisir, tu sens une tapeuse d'un coup. Nous tous, on peut taper l'un coup. On peut taper l'un coup. Tu prends même le lesta. C'est-à-dire que tu fumes. Je n'aime pas c'est le scotch que tu fumes. Parce que t'as pas, hein. Non, mais être dans tout ça, tu vois que tu es supérieure. Tu es supérieure de quoi ? Une personne qui n'a pas de vie en Europe, aucune dignité. Une personne qui n'a pas ou de demi en Europe, tu n'as aucune dignité. Tu as perdu ta dignité de femme. Regarde comment tu es assise au champ. Tu as vu à quoi tu ressembles quand tu es assise au champ. Et c'est le filtrata que tu mets comme ça, hein. Maman a filtrata. Regarde l'autre jour, quand Lorraine arrive, tu as fait un geste qui m'a plu. Elle t'a eu. Parce qu'elle a voulu voir jusqu'à où tu pouvais aller. Elle dit, tu as fait un direct. Tu as dit, oui, j'ai chauffé un tout chaud. Ma petite soeur, elle est couchée. Dès qu'elle est couchée, tu fais le direct. Tu étais obligée de faire le direct. Tu as chauffé le thé, je ne sais pas, un tout chaud, le lait chaud. Tu lui as donné. Mais tu n'es pas obligée de lancer le direct pour raconter. Elle t'a observée. Elle est partie. Tu es restée faire comme si tu vas prendre ta maison. Elle t'a mise de reprop. Mais je ne sais pas si vous déconseillez d'héberger les gens. D'héberger, si vous voulez aider quelqu'un, appelez le 115. Il y a les gens qu'on aide comme les mimbans, les coco, les vieilles chouettes, les vieilles ratatouilles. Voilà. Hein? Qu'elle arrive. Elle t'a décourage pour héberger. Putain de bordel. Tu imagines? Tu héberges quelqu'un de demande à la personne de prendre ton logement. Elle gardait ses intentions. Elle disait qu'elle allait appeler EDF. Et c'est ce qu'elle avait fait à Lady Ponce. Lady, non, tu es vivant. Voilà une vieille rommière, comme Coco Mimba. Tu as insulté Chapuis. Il est Chapuis. Il n'est rien. 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 Il est Chapuis. Il vient à l'école. Tu peux te comparer à elle. Tu t'assoies. Tu fais jouer. Les gens viennent parler. Voilà Tata Doudou. Tu fais la cuisine avant qu'elle. Elle arrive. Elle continue sa cuisine. Tu ne peux pas aller tricher. Tu t'as assis à vouloir l'insulter. Regarde-moi cette sale chose. Tu es trop sale. Tu as vu l'intérieur de ta maison. Tu as rangé ces mots-là où tu fais le direct. Même ta soeur là-bas. Va au Ghana. Va au Réso au Ghana. Maintenant là, on sait où tu te trouves au Ghana. Va t'asseoir là-bas. Tu fais le direct. Tu vas comprendre ce qui va se passer. On connaît là-bas. Là, on va t'attraper. C'est qu'est-ce que tu vas tourner. Tu vas aller au Ghana en cachette. Tu as compris. On connaît ton QG sur l'Ouganda. Qui va t'héberger? Quand tu étais revenu de Suisse, je connais les gens qui t'ont hébergé à l'hôtel. Tu voulais aller habiter là-bas. Ils ont dit que n'y êtes. On t'a hébergé à l'hôtel. Tu as insulté tous tes frères qui t'héberger quand tu avais les problèmes là. Qui va t'héberger encore? Personne. Laurent était très intelligente. Franchement. Parce que ce que tu voulais lui faire, tu voulais comme ça dénoncer. Ils sont propriétaires. Ils sont propriétaires. Mais n'oubliez pas qu'en Europe, tant que tu n'as pas fini de payer, ça ne t'appartient pas. Donc tu allais partir à la mairie et les voisins allaient faire les pétitions. Et dans tout ça, tu vas parler de chez les voisins qui ne font pas le business en Europe. C'est des gens qui font vendre les voitures. Ils vendent les pièces de voiture. Ils font des conteneurs de pièces de voiture. Et tu voulais aller dénoncer qu'ils ne gagnent pas dans le noir dans ce pays. Quelqu'un qui travaille normalement ici, là, peut s'en sortir. Parce qu'ils font leur business parallèle. Tu voulais les trahir. Regarde tes idées. Regarde comment tu es mauvaise. Et puis les gens sont incapables de te conseiller, de te dire ma soeur. Même si tu sais qu'ils fonctionnent comme ça, ils ne volent pas. Tu as vu le nombre de voitures. Ils t'ont donné une voiture gratuitement. D'utilisée. Ils t'ont donné une voiture. Ils ont mis une voiture à ta disposition. Tu veux le camion. Qu'est-ce qu'ils vous ont même dit vraiment les femmes? J'ai une question les femmes là. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit quand tu as mis avec une fille? Ça veut dire que tu vas appeler son mari tout le temps. Mais vous les femmes aussi. Apprenez à mettre la distance entre vos copines et vos maris. Et vos hommes. Parce que tu es copine avec moi, tu vas voir le numéro de mon gars, tu vas l'appeler chaque seconde. Ça ne se fait pas. De quel doigt tu te permets même d'aller demander au mari de Lorraine sans passer par elle? C'est elle qui t'a dit viens habiter. Ce n'est pas son mari. Son mari a seulement accepté. Par amour pour sa femme. Mais pas parce qu'il t'aime trop. Tu as des frères. Tu avais dit que tu as des frères même payées en Europe. Pourquoi ils ne t'ébergent pas? Parce que même tes pauvres frères ne peuvent pas te supporter. Une personne qui arrive à être rejetée par son sang. Ça veut dire que tu es très dangereuse. Tu as un grand frère ici en Europe. Mais pourquoi il ne t'éberge pas? Il est en région parisienne. Tu as souvent eu à parler de lui dans tes lives. Mais pourquoi il ne t'éberge pas? Parce que s'il te prend, tu vas faire, il va se séparer de sa femme. Les gens comme toi sont des personnes, quand ils vivent quelque part, eux, ils pensent que c'est cogner les têtes des gens qui vont se faire. Mais même si tu vois que Lorraine ne s'entend pas avec sa mère, de quoi tu te mêles? Si ils sont entre une mère et son enfant. Si tu vois que Romain, il obéit à ce que Lorraine fait. Est-ce qu'elle dit? Mais c'est comme ça qu'ils vivent. Tu vas venir dans la vie d'un couple et tu vas chercher à changer. Est-ce qu'avant que ce monsieur ne rencontre Lorraine, il n'a pas rencontré d'autres femmes? C'est toi qui arrives, c'est toi qui dis que oui. Il veut seulement acheter les maisons à telle. Il ne veut pas faire ses propres enfants. De quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? Tu vois comment tu peux faire? En six mois, tu entres dans la vie d'un couple. Tu peux les détruire complètement. Même s'il t'a parlé, pourquoi tu vas répéter? Même si la mère de Lorraine t'a parlé, et pourquoi tu répètes? Tu connais l'été dans quoi? Une famille reste une famille. N'oubliez jamais. Les gens qui se mêlent souvent des problèmes de famille. Quand vous vous mêlez d'une famille, quand ils s'assez, ils vous montrent comment ils se détestent. Dès que vous tournez le dos, ils sont ensemble. Essaie d'entrer dedans. On ne va pas te dire. Tu vas caler au milieu propre. C'est quoi ça? Tu es arrivé dans une famille, tu n'as même pas fait six mois avec eux. Tu connais déjà que tel n'aime pas tel. Tel commande tel. De quoi tu te mêles? Ici, en Europe, un homme entre en cuisine, il prépare. Mais quand vous arrivez en Afrique, ce n'est pas comme ça. Parce que regarde une belle-mère. Imagine une belle-mère qui vient d'Afrique. Le foncement en Europe, si l'homme rentre le premier, il fait le dîner. Il n'y a pas de problème. Mais il y a les hommes que si l'homme vient, par exemple, du pays, elle voit comment son enfant entre en cuisine pour préparer. Elle va appeler son fils à côté et lui dit que je vais te parler. Tu finis, tu serres et manges. C'est-à-dire que, je prends un exemple, un homme qui fait venir sa mère du pays, sa mère arrive, lui travaille, il rentre plus tôt que sa femme, il fait la cuisine. Entre nous, ici, on se comprend, c'est normal. Mais imaginez, regarde ce que la belle-mère va faire. Elle va voir que son fils entre à la cuisine, le premier jour, elle ne dit rien. Deuxième jour, elle appelle son fils dans la chambre, elle dit que je vais te parler. Elle dit qu'il faut que je te parle. Dans le deuxième jour, quand son fils ne peut pas, elle dit que non, elle ne mange pas, elle n'a pas faim. Elle a d'abord déjeuné, elle dit que oui, elle a déjeuné, et comme il fait froid, elle n'a pas faim. Après, elle dit à son fils que je vais te parler. Elle dit à son fils que je vais te parler comme ça. Elle amène son fils dans la chambre, elle commence à pleurer. Donc la femme, si tu as épousé comme ça, pourquoi tu prépares? Donc c'est toi qui prépares pour cette femme. Oh, mon enfant, tu es perdue. Je vais aller chercher une femme au pays pour toi. Donc la femme, si tu as épousé, t'enfermé dans la rue, c'est mon enfant qui prépares en France pour une femme au. Mon enfant est devenu l'esclave d'une femme en France. C'est lui qui prépares, il rentre du travail, il va chercher l'enfant. Il arrive, il prépares, il donne aux enfants, il lave les enfants. Oulululululul, mon enfant au. Sans savoir que, quand tu es dans le premier, tu vas chercher les enfants, normal. Mais la mère ne voit pas comme ça. Parce que ce n'est pas notre éducation. La matémoire se manquait. Jamais, la femme, si. Et c'est comme ça qu'elle va commencer à détester ta femme à vie. Une femme qui disait que non, c'est mon enfant, elle commence à le détester. Et même, il y a les mamans comme ça, elle te dit que non, elle rentre au pays. Elle dit que non, elle rentre. Je ne peux pas être en vie, je vois mon enfant souffrir comme ça. Jamais. Je rentre. Elle dit qu'elle va sauf qu'elle rentre. Elle dit que non, je ne sais pas devant mes yeux qu'une femme va te faire, tu entres à la cuisine. Tant que je suis vivante, tu entres à la cuisine. Jamais. Je rentre au pays, restez faire vos choses là quand je ne suis pas là. Voilà la mentalité d'une mère. Parce qu'elle ne connaît pas. Qu'est-ce comme ça que ça se passe ? En Europe. Parce qu'on a nos façons de fonctionner ici. Coco mi ma, on te met dehors. On revient sur toi. Voilà que tu es assis dans un champ de patates en France. Ça dit qu'en plein champ, tu demandes l'aide au voiture et tu as vu comment les blancs fonctionnent. Entretuez-vous là, les blancs ne gèrent pas comme ça. Là voilà dans la rue en train de marcher. Appelez la police. Appelez la police comme une perdue. Entre temps, on ne te connaît pas. Les vraies propriétés sont Lorraine et son mari et ses enfants que le village connaît. Dans les villages ici, on remarque vite les gens. Hein ? On remarque très vite les gens. Toi, tu sors, tu es dans la... Oh mais, ils allaient plutôt appeler même la police. Tu vois que voilà une folle qui est dans ce village. Appelez la police. Je suis en danger. Je suis en danger. Mais dégage, wesh. Dépêche-toi. Alors qu'il y a quelques jours, c'est toi qui entres déjà en relation de voisinat. Depuis quand même ici en euros, on salue, on va chez les voisins. Toi, tu fréquents les voisins par rapport à quoi ? Là, voilà, s'ils ont chant. Aidez-moi. Je suis en détresse. Hé, Mimban, essaie de faire que ta vie peut finir comme ça. Ça n'a pas arrivé à tout le monde, même à moi. Mais atteindre ton niveau là, non. C'est là, hé, 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 Mimban. Tu as fait fort. As-si, à for you. La honte de ça. Toutes tes soeurs qui font les directs, qui parlent là. Quelqu'un, quelqu'un, tu es dans la main des bergers, comme Lorraine a fait en voie. Et Lorraine, tes bergers, personne n'avait jamais su. Mais tu es venu l'exposer. Est-ce que tu es berger parce qu'ils voulaient que les gens sachent que tu habites chez elles, non ? Général, oh, général, oh, général. Regarde-moi, le général patin est toujours avec le brassard. Lorraine, il fallait arracher le brassard là. Tu mets ça dans sa bouche et l'avale. Imbécile, va. On la voit, tu vois, les maigres. Ça veut dire que les maigres pattes, plus que ma part-ci. Les maigres pattes. Les lents. Tu souilles les bengis. La souillue de ça. Tu n'as même pas honte. Tu vois, comme elle pleut. Tu vois, le caillou, surtout à sa poussade, il fallait arracher ses dents, elle devient arrache-clos. Tu vois, les cailloux, elle fait le karaté. Et quand tu l'as cherché, elle fait le karaté. Elle fait les amassures. On t'a dosé la faible. La bouche. Ouais, Lorraine. Tu vois, tu ne l'as même pas laissé souvenir que tu arraches sa dent avec la dénaille. Je dis que, hein. Il fallait prendre même la dénaille, non. Tu prends ça, tu t'es une dent pour que ça lui reste arrache-clos. Oh. C'est parce que Lorraine disait à la personne qui tenait la caméra que Lorraine n'accepte pas, hein. À la police, tu dis que c'est elle qui t'a agressé chez toi et tu l'as mise à terre pour la maîtriser, c'est tout. Tu ne l'as pas tapé, tu ne l'as pas agressé. S'il faut les témoins, tu m'appelles, je viens témoigner. Tu comprends, Lorraine, m'en gueule ? Cette femme voulait t'agresser chez toi, tu es entrée, elle a fait un direct, elle t'a insultée et tu t'es déplacée, tu es allée chez toi. Et quand tu es arrivée chez toi, elle avait le couteau en main pour t'agresser et tu l'as maîtrisée au sol. C'est tout. Oh, l'enfant qui avait la caméra, il fallait tourner ça. Alors, au lieu de tourner les coudes pour nous-mêmes, propres, j'ai les côtes cassées, tu es toujours debout. Tu rentres le camp de Mbeng, avec les côtes cassées parce que tu habites chez quelqu'un, c'est lent. Tu vas encore appuyer la chaise chez qui ? Tu peux dormir à l'autel à l'éternité, appelle le 115. Tu as les papiers, tu n'appelles pas le 115, tu fais la gueule chez quelqu'un, c'est lent. Il dit, imbécile va, même ton boton s'est derrière dégonflé, n'importe quoi. Quand les filles comme ça sont innovants, regardez les jeunes qui arrivent en Europe, comment ils s'en sortent. Ils ont même leur petit studio. Écoute-moi, les vieilles vendeuses de rêve de Facebook. Ça, c'est quoi ça ? Elle assise sur Facebook et parle comme ça, les gros français, les gros, moi, il n'a pas de maison. On va habiter chez Guizot de Paris, il t'es belge. Hein ? Il y a même les hommes qui pouvaient même t'es belge contre la gnaz. Donc, Calva a commencé quand le manager de l'autel avait mis dehors avec les oignons. Tu as récupéré les oignons. Tu vas me remettre pendant que les gens discutent les vraies choses en France. Regardez, le sac d'oignons de 5 kilos, c'est 2,50 euros. La femme a discuté le sac d'oignons chez un homme. Donne-moi mes oignons. Tu vas me donner mes oignons. Je vais te faire. Il commence. Ton Calva, quand tu es arrivé en France, tu es habité chez un homme. L'homme te gnasse. Tu étais à côté de chez moi là-bas. Il était même allé te déposer un jour. Un homme te gnasse contre les belges. Moi, je suis une femme. Je ne peux pas accepter. Peut-être au début de vie, quand tu arrives en Europe. Qui ? Moi, ça va à l'habitage de chez un homme contre la gnasse. Il met les gnasses pour que j'habite gratuitement. Ça ne va pas, non ? Quand le monsieur t'a chassé, tu as commencé à le saboter comment il est mauvais, il est dans les sectes. Ça a changé quoi sa vie ? Regarde ton calvin. Tu n'habitais pas ici en région parisienne chez le manager de Percut. Tu habitais chez le manager de Percut. Après, tu les accusais de gnasse ensemble. Le gars t'a mis dehors. Tu as récupéré les oignons. Tu préparais là-bas. Tu faisais le feu. Tu payais le loyer. Non. Tu contribuais à quoi ? En Europe, chacun paye sa part. Tu es un homme, tu habites chez quelqu'un. Tu payes ta part. Tu es une femme, tu habites chez quelqu'un. Tu donnes ta part. Je suis désolée. La femme l'a récupéré les oignons. Donne-moi mes oignons. Donne-nous mes oignons. L'oeil, le gombo est resté dans le frigo, le poivron. J'avais le demi-poivron au frigo. Donne-moi mes oignons. Je lui ai jeté les oignons. Je lui ai jeté. Il faut voir qu'elle est pâtue sans huvier voyageuse. Une voyageuse avec le balai. Ça dit que tu sentais la rage. Non, non, maman. Éric, on dit que tu n'es pas mauvaise, ma soeur. Maman, excusez-moi. C'est la connexion comme je suis sur la route. Éric, quand tu parles, on dit que tu n'es pas mauvaise. Tu es bien mauvaise. Il faut voir la rage dans ton cœur. J'ai jeté ces médicaments. J'ai jeté ces médicaments à la poubelle. On va voir. Imagine. C'est que quand les poèmes de cœur, que si la personne n'a pas les médicaments, la personne die. Tu voulais que le monsieur la die. Parce que tu avais mis ses... J'ai jeté ces médicaments dans la poubelle. J'ai tout jeté. Il va confirmer le corps. J'ai jeté. Tu menaces les qui ? Parce que les gens ont même peur de toi quand on ne parle pas de mi-banque parce qu'elle est violente. Bof. Une faible chose comme ça. Elle est trop faible même. Une imbécile comme elle. La seule chose qu'elle peut faire, c'est de s'asseoir, si elle peut insulter les gens, c'est tout. Elle peut faire quoi qui. Donc, elle était accompagnée. Moi, monsieur accompagnée, n'est jamais venue devant ma porte. C'est une sale chose. Elle accumule les assiettes. Elle prend les chiens de haut. Elle entre avec sa chie dedans pour qu'elle filme pour accuser que c'est les chiens de la star. Et là, Dieu t'a vendu. Et regarde-moi cette sale chose. Ich, je te dis que de vous tous épreuver la nourriture de Ganda encore. Parce que elle, elle s'est cuisinée. Pour tout ça, vous nous connaissez. Je dis que vous ne connaissez pas la cuisine. Oui. Elle au moins, sinon. Elle s'est préparée. Elle paye la voiture. Mais je crois que maman, on est au payage de billes. Il y a un peu. Je vais me donner mes yeux, non ? Je vais me donner mes yeux, non ? C'est un peu. Vaut mieux un petit chaussois Mimban, vaut mieux avoir son petit chaussois Que je vive chez un grand choutoui Maman, ta maison reste ta maison Même si c'est un trou à ras, maman Personne ne va venir toquer pour dire que tu parles fort Quand tu payes ton loyer en France Mon frère, non J'ai été bergée A l'époque, quand je suis arrivée C'était en 2000, j'ai été bergée en 2000 Quand je suis arrivée en France, en 2002 Moi, je suis arrivée en 2001 J'étais bergée au début En 2001, j'étais au bergée Et même quand j'étais hébergée, j'étais venue du pays J'avais l'argent en main Et c'est moi qui avais meublé la maison Vous habitez chez les gens Vous ne voulez même pas contribuer en nettoyant Le parterre, en nettoyant le sol En faisant le ménage Et tu as tout la chance de vivre dans les maisons Qu'on te laisse dedans Le karma de ça On dit que Tout le bien se paye sous terre Le mal aussi se paye sous terre Tu ne vois pas que tu es en train de payer le mal Tout le mal Que nous tous, on a fait du mal Mais tu ne vois pas que ton nœud est arrivé pour payer Regarde comment tu payes Ta façon de payer C'est franchement Dieu t'a mis à l'épreuve Ça veut dire que tu dois changer Il faut changer ton cœur Change ta façon d'être Arrête de prendre ton temps pour faire le direct Au lieu de faire les commandes des gens Une dame avait commandé le bisou Tu as pris l'argent Tu as fui Tu as fui avec l'argent de combien de personnes Une autre femme a acheté les sacs chez toi Tu n'as pas donné les sacs Tu as fui avec l'argent Nous tous on fait le commerce d'internet Ce n'est pas facile de faire le commerce sur internet Mais pas à ton niveau là Tu es foncièrement voleuse Et dans tout ça Tu cites tes frères ministres là Même tes frères ministres que tu cites là Ils ne te connaissent pas Tu n'es pas reconnu comme de Nanga Personne ne te connait là-bas Arrête de dire que tu es Nanga On ne te connait pas Il y a plein de ministres qui ont les appartements Vides à Paris Vides en province Il n'y a personne dedans Si tu étais une vie bien Pendant le concert N'est-ce pas tes frères sont venus Tu étais là Tu as plein de frères là Qui ont les appartements ici en Europe En province Par où il n'y a personne dedans Pourquoi on ne te loge pas Parce que c'est toi qui va venir les vendre Tu n'es qu'une peste Une sombre peste Je n'ai pas peur de toi pour te le dire Aujourd'hui je te le dis Je n'ai pas le temps de faire les clashs avec toi Tu n'es qu'une sombre personnalité Une peste Qui n'a pas de nom Va vivre chez la mère de Filou là Tu attends quoi C'est elle qui avait filmé mon intérieur Elle a filmé ma mère Au moins ma mère dort sur un canapé qui m'appartient Elle était couchée sur mon canapé Elle dort dans une chambre seule Trouve-toi une maison Tu fais béni ton enfant Parce que ma mère est comme mon bébé Trouve-toi un appartement Tu restes avec ta mère Tu peux même trouver un appartement d'une chambre Tu dors au salon Tu laisses la chambre à ton fils Tu n'as pas honte Va au foyer Va dans un foyer Si tu penses que tu as les papiers en France Va dans un foyer Mais comme tu n'as pas de papiers Même quand on n'a pas de papiers en France Parce que tu mérites d'aller dans un foyer Tu ne peux pas aller là-bas parce que Tu m'as fait les dirais nous Voilà mes coucous Va même habiter chez mes coucous non Mes coucous va t'aider en province là-bas Comment trouver le logement On a vu mes coucous ici Elle l'a payé le 115 on l'a aidé Tu n'as pas de papiers Parce que n'oubliez pas L'état français Ce qu'on donne à un sans-papier A une personne qui a les papiers On ne donnera jamais ça à quelqu'un Qui n'a pas de papiers Ce qu'on donne à une française On ne donnera jamais à quelqu'un Qui a que la carte de séjour Ou la carte de résidence Qu'on ne vous trompe pas C'est cas par cas Il y a des choses qu'on peut te faire Parce que tu as des papiers français Il y a des choses qu'on peut te faire Parce que tu as la carte de 10 ans Vous pensez que ce qu'on va donner A quelqu'un qui a la carte de 10 ans On va vous donner la même chose A la personne qui a la carte de 1 an Non C'est pour ça qu'on dit cas par cas Mais il n'y a pas de papiers Parce qu'il y a le foyer Pour évaporer de la chapelle Elle commence à faire la manche là-bas Je viens lui donner les boîtes de riz Je viens faire la nourriture Je distribue à la chapelle Elle prend sa part de Tiberois Avec son jus et son eau Ce n'est pas ce que je faisais mes gens Il ne faut jamais avoir peur de recommencer dans la vie Si ça ne va pas à Paris Qu'est-ce qu'elle part à l'île ? Qu'est-ce qu'elle recommence ? Elle ne va même faire quoi à Paris Dans la gueule des loups là ? À Paris où on tourne en rond là Elle n'est pas la première Il y a les 40 ans sans logement à Paris Qui ne savent même plus comment faire Il y a les 40 ans sans papier Qu'elle prenne aussi Si sa vie la dépasse Mimban Si ta vie te dépasse Tu prends aussi un gars qui est un comme toi Vous faites un couple à deux Vous commencez à vous acheter le chien Vous commencez à faire la manche en couple là Vous commencez à taper le salon À la porte de la chapelle Barre ça à la porte de la chapelle Quelle honte pour notre continent Tu viens saluer le continent Dégard l'autre jour Comment tu as parlé de Samuel Oh Il m'a acheté N'est-ce pas tu avais dit que Samuel T'as acheté ma vie de combien J'ai dit quoi ? Mytho que tu sois Parce qu'à une époque Tu as insulté NK Tu t'attendais qu'on va te donner quoi ? Hein ? Donc vous avez fait ça Parce que vous ne défendez même pas Samuel Les vrais gens qui ont défendu Samuel C'est les gens comme moi Hein ? Mais qu'on n'a jamais rien demandé Parce qu'on n'a jamais fait Parce qu'on attendait quelque chose Mais le moment l'est passé On est bien avec tout le monde Vous pensez que dès que Samuel Va avoir un premier Venir parler sur Facebook Qu'on me paye pour ça ? Non ? Avant je parlais de certaines choses Parce que j'étais jeune Je parlais parce que j'étais vraiment dans le truc J'étais vraiment supportant A supportant le genre là Mais aujourd'hui je ne peux plus faire ce genre de choses Parce que je me suis rendu compte Que tu parlais pour les gens Au final tu te retrouves seul Ah oui, oui, oui Ces gens l'ont compte Ils s'asseillent même en goût Jusqu'à mais c'est là même Avec qu'elle doit se permettre Même d'aller parler Sur un point qui vous concerne Alors que tu es en train de défendre D'où on grandit On s'assagit L'autre jour tu reconnais Qu'on t'a acheté les marmites Ici à métro Tu reconnais maintenant Que 5 marmites Mais ça tu avais dit Que 15 marmites Maintenant tu as insulté En disant que Parce que tu croyais que Dès que tu vas parler mal De Lady Ponce Tout le monde ne sera plus amie Avec elle Non ? Parce que dans ce que tu as dit C'était que des mensonges Je dis Reviens Début à la fin C'est un peu comme Les ténébreux parlent de moi Ils pensent que les gens Qui me connaissent Vont se méfier de moi Ou bien vont me mettre à côté Parce que non Tout se passe parce que Les gens me connaissent Dans la vie réelle Il y a des personnes Qui me fréquentent Qui savent qui je suis Les vraies personnes Qui me connaissent Vous parlez de moi Autour d'eux Ils vont vous dire Que Florent Elle n'est pas comme ça Mais ne vont pas insister Un genre comme sinon Ils ne vont pas parler De cette fille Comme ça vous la connaissez pas Ce que vous dites Là vous mentez Elle n'est pas comme ça Point Après je laisse les gens Me découvrir Je n'ai pas à me défendre Tous les jours Dès que quelqu'un raconte Si je m'avais Oh non Je ne suis pas comme ça Je laisse les gens Me découvrir Je n'ai pas à me justifier Surtout Parce que les gens Qui me côtoient Les gens Il y a des gens Qui ne me connaissent pas Mais qui connaissent Les gens qui me connaissent Et on leur a déjà parlé De moi Beaucoup de personnes Quand ils me voient Dans la vie réelle Quand ils sont quelque part Ils changent d'avis sur moi Je n'ai pas à me justifier Sur quoi que ce soit Je suis fière D'être sur les réseaux sociaux C'est mon bureau Et je l'assume Oui C'est mon bureau Et je l'assume Donc si quelqu'un me voit Ah parce qu'elle est sur Facebook Je n'aime pas trop Ce que vous faites sur Facebook Mais c'est ton avis C'est ton problème Si sur Facebook C'est ma vie Ça me regarde Je ne juge pas Ce que tu fais dans ta vie Je ne juge pas ton travail Je ne juge pas ton choix Alors ne juge pas le mien Je suis sur Facebook Alors Tes enfants vont sur Facebook Tes soeurs vont sur toi Mais tu vas sur Facebook Et tu ne veux pas Qu'elles soient sur Facebook Si je ne suis pas sur Facebook Les équipes vont être là-bas Chacun ses fans Chacun sa popularité Chacun ses followers Même si je me déconnecte aujourd'hui Il y a des personnes Qui vont se déconnecter avec moi Oui, oui, oui Il y a des personnes Qui en dehors de moi Ils ne suivent personne C'est de ça qu'il s'agit Ce n'est pas que Il y a des personnes Qui se pavanent Parce que bon Les notifications Mais il y a des vraies personnes Mais il y a des vraies personnes Qui sont avec moi Qui ne vont jamais aller écouter Là où on vit Je suis désolé Même par curiosité Non Parce que si tu écoutes Comment on insulte ta star Ça te fait mal au cœur Alors si les personnes Qui sont sur Facebook Pour se pavaner Et prendre du plaisir Vont aller écouter Parce qu'ils font aussi Ils veulent aussi Faire des commentaires Mais vous pensez Qu'une personne Qui m'apprécie Une personne Qui m'aime vraiment De son cœur Peut se permettre D'écouter Pour un insulte Je dis même Écouter Et non Les vraies fans Ne font pas ça Oui Il y a plusieurs qualités De fans Sur les réseaux sociaux Il y a des fanatiques Il y a des fans En cachette Qui t'aiment Dans le monde Il y a des fans Les fans Qui t'aiment Qui ne commentent jamais Oui Il y a des gens Qui sont des défenseurs Que ça soit N'importe où Ils vont aller Te défendre En commentaire Ils vont écouter Pour te défendre Et non écouter Parce qu'ils veulent La curiosité De savoir Ce que tu fais Dans ta vie Parce que Ce que ces gens Racontent Qu'on fait Dans nos vies Ça peut être Des mensonges Comme ça peut aussi Être la vérité Et si c'était vrai A chacun sa life Hein Est-ce que Vous n'avez pas Aussi les vies Vous avez aussi Des choses Dans vos vies Pourquoi tu cherchais A savoir Dans la vie des gens Parce que c'est l'Africain Parce que l'être humain Est curieux C'est la curiosité aussi De savoir Que tel a dit Que tel a dit C'est ça Il y a des personnes Qui n'ont rien Il y a aussi des personnes Que leur force Ce sont les réseaux sociaux Qui ne se permettront Jamais De te voir De te voir Et de venir devant toi Face à face Te dire des choses Parce que ce qu'on dit En commentaire En commentant Sur Facebook C'est les commentaires C'est pas comme si La personne va te voir Et venir Répéter ce qu'il a dit En commentaire Non La personne va t'observer A distance Et commencer à voir Les remords Mais au fait Quand je commente Même comme ça Sur cette fille Je la connais Là voilà Elle est en train De vivre sa vie Elle s'amuse Elle danse Elle ne gère pas Elle ne me connait pas Donc je perds mon temps C'est moi Sur Facebook A commentaire A l'insulter Bah écoute Moi je n'insulte plus Parce qu'au final Elle ne gère pas Elle ne m'a pas lu Elle ne me lit pas Ça sert à quoi De commenter Quelqu'un Qui ne te lit pas Qui ne lit pas Les conneries Que tu dis Tu vas écrire Tu écris pour qui Tu écris donc Pour ses fans La vraie concernée Même n'écoute pas Donc ça sert à quoi Puisque tu envoies Les commentaires Pour la vraie concernée Tu n'envoies pas Pour les fans Alors ça arrive Que dans les oreilles Des fans Et les fans Sont mal placés Pour venir répéter A leur star Je suis désolé Donc les commentaires Là c'est donc Dans le vent C'est pour faire plaisir Aussi aux gens Qui commentent On est d'accord Donc c'est ça Facebook Les commentaires Sont sucrés Beaucoup de gens C'est les commentaires Qui lisent Moi même Je m'écoute Quand je viens Je me suis moi même Quand je finis un live Je regarde Les commentaires Je bloque Ce que je vais bloquer Mais donc pour laquelle Parfois le direct fini C'est après que les gens Certains se rendent compte Qu'ils sont bloqués Parce que c'est au moment Où j'écoute Que je vous bloque Dans Facebook Il ne faut pas trop Mettre le cœur Vous êtes nos fans Nos fans sans exception Chacun a sa star Mais quand vous mettez Trop le cœur Ça se transforme en haine Parce que quand nous On coupe ça aussi On a nos vies On a nos vies privées On a nos vies Donc vous restez là Vous disputer Vous engueulez au téléphone Et les familles Qui se divisent Et les amis Qui se séparent C'est comme les cloques De foot en fait Certains se séparent Parce que Tu n'aimes pas Maman Faut Moi aussi Je ne l'aime pas Dans des familles Tu attends L'autre C'est un ténébreux Tu attends C'est le ténébreux Parce que c'est le nom Des ténébreux Qui reste Nous on ne nous donne pas Les noms C'est nous qui donnons Les noms Ça reste C'est demain Les ténébreux Le reste là Nous ça ne nous regarde pas On ne connait pas Les Sodoms Les machins Nous on ne connait pas Ça dans nos gouvernements C'est toujours là-bas Qu'il y a les Sodoms C'est toujours là-bas Qu'il y a les ténébreux Ténébreux C'est là-bas Nous c'est la type Puissante des abeilles Il a été cassé C'est tout Le reste là C'est un brakata Les fans Les fans du star C'est ceux qui élèvent Mes fans m'ont tant élevé Et continuent de m'élever Ma chérie Tu dis que quand je lis Ça pique Non je ne lis pas Puisque je ne sais pas lire chérie Moi je ne lis pas Ce sont les fans qui lisent Et ce sont les fans qui répondent Moi je peux tomber Vous savez quand tu fais le direct Comme par exemple Je vais le dire en conduisant Tu penses qu'à quel temps Je vais avoir pour lire les commentaires Quel moment je vais avoir pour lire les commentaires On peut guetter de temps en temps Mais ça passe très vite Quand tu es en direct Ce n'est pas pareil que vous qui regardez Moi quand je suis en direct Ça passe très vite les commentaires Et c'est beaucoup de commentaires Donc tu ne peux pas vraiment lire attentivement Que ça rentre dans ton cœur Et ça ne te pique jamais Ce n'est pas possible Moi quand je suis entrée sur Facebook Quand j'ai compris que j'avais beaucoup de détracteurs Parce que ça avait des années Beaucoup de gens comprennent au fur et à mesure Cette impression aussi sortait derrière moi Peut-être il y a des choses qu'ils n'apprécient pas Et c'est comme ça que les fans partent Ça revient Donc ce qui fait que Moi j'ai pris la stratégie De ne pas écouter Les directs de mes détracteurs Et tant que quelqu'un commente mal Je ne prends pas le temps de lire jusqu'à la fin Je me lis le début Je vois que tu es un détracteur Puis je te bloque C'est tout Ça veut dire que je n'ai même pas le temps De lire et de retenir ce que tu as dit Parce que pour lire et en commentaire Ce qu'elle a retenu Il faut même lire Je vois Donc vous écrivez vos commentaires pour vous-même Vous n'écrivez pas pour moi Hein Vous n'écrivez pas pour moi Vous écrivez pour vous-même Merci de m'avoir accompagnée jusqu'à l'île Dans l'âge assez clin Dans 19 Pas dans 19 kilomètres Mais je veux dire Bientôt quoi Donc Comme je vous disais les gens Il faut savoir qu'aucune star ne peut ressembler à l'autre Chacun est unique à son genre Et chacun n'est même pas ses followers comme il est Quotre histoire de tout vous dit que tel doit ressembler à tel non Pourquoi ? Chacun est unique Chacun a son truc Personne ne peut ressembler à l'autre On a tous ces followers qui meurent pour nous Qui nous aiment Et nous sommes conscients de ça C'est pas parce que tu vas trop m'insulter Que mes followers ne vont plus m'aimer C'est pas parce que je vais trop insulter une collègue Que ses followers ne vont plus l'aimer Non Ça c'est le game Mais les gens qui font la campagne pour qu'on déteste quelqu'un Personne ne peut faire la campagne pour qu'on me déteste Parce que l'amour que les gens ont pour moi est l'amour vrai C'est l'amour sans rien attendre Donc personne ne peut faire cette campagne que ça marche Jamais Parce que je suis vrai Vous savez vous ne pouvez pas tricher Avec les gens autant d'années Je ne suis pas une tricheuse Et je n'ai jamais triché Tu ne peux pas tricher Pour tant d'années on ne te découvre pas Je suis spontanée Je suis comme je suis Et c'est comme ça On va reprendre blessés de guerre Hein mes gens Une fois par semaine On va reprendre blessés de guerre On a trop de blessés de guerre L'émission blessés de guerre C'est notre émission On reprend notre émission Blessés de guerre Sur la PDG TV Excusez-moi maman Tout c'est grave Amis à mes excuses Tout c'est grave On reprend Je parle doucement On reprend notre télé Oui On va reprendre notre télé Le même jour Que les gens d'enfants Reprennent leur télé Qu'en a donc il y a Ouais Oh vraiment Ça va Je ne fais pas l'émission Votre jour Sortez les jours Sortez votre liste Le jour que vous avez fait Les émissions Alors Comme ça Elles sont ma passe Le vendredi Alors que je vais faire Le vendredi Et le dimanche Que je fais blessés de guerre Donc le reste du jour Je vous donne Désormais Sur la team PDG PDG Blessés de guerre Le vendredi Le vendredi Et le dimanche Je vous laisse rester des jours Le vendredi Et le dimanche Blessés de guerre Dimanche à 15h Blessés de guerre Ouais Vraiment Oh la la Vous allez avoir Deux téléphones Pour écouter les directs Ça sera que le même jour Même heure C'est ça Vraiment Moi c'est pas la télé Moi c'est la PDG TV internationale Donc Moi je vais faire mes émissions Le vendredi Si je n'ai rien à faire C'est ce vendredi Que je suis à l'étranger Je suis occupée Donc le vendredi Et le dimanche Voilà mon programme Que je lance Oui Vente Le dimanche Commence à 15h Blessés de guerre Donc commencez A donner vos histoires Blessés de guerre Oh la Tu es dans ma voiture Tu es dans ma voiture Tu es dans ma voiture Tu sais ce que je peux te déposer Si tu veux Je n'ai rien à faire Tu es dans ma voiture C'est tout Maman Comment ça A l'étranger Comme ça A l'étranger Je n'ai rien à dire Dans ma voiture Maman Si c'est pas une voiture Je n'ai rien à dire Je n'ai rien à dire Tu peux teant Sauf dans ma voiture Maman 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 Je n'ai rien à dire Je n'ai rien à dire Je n'ai rien à dire C'est pas moi, c'est qu'elle peut monter devant la voiture de qui jusqu'à pas aller fort ? L'enfant de quelqu'un c'est son enfant. C'est que quand elle part quelque part, vous savez que quand tu... C'est que quand elle part quelque part, non ? Elle commande les enfants des riches là, il y a une place dans la voiture. On ne dit tout qu'il n'y a pas la place parce qu'on ne veut pas porter les pauvres dans la voiture. Non, il n'y a pas la place. On va te donner l'argent, tu paies le transport pour rentrer, pour aller prendre le car. Seigneur, merci. Grâce à toi, ma mère au moins s'assise aussi devant la voiture. Ouais. Vraiment. La pauvreté, c'est quelque chose. Mieux, chacun se bat pour s'en sortir mon frère. Parce que... Tu imagines ? Quand tu pars quelque part... On va dire au village, il y a le congrès au village. Le congrès, c'est les grandes réunions familiales. À l'ouest, c'est souvent le mois d'août, juin, juillet, avril. Chaque famille a son jour. Bon. Tu imagines ? Toi, tu arrives en transport. Tu es de Douala. Il y a aussi tes frères qui ont les grosses grosses voitures qui rentrent à Douala. Tu vas là au carrefour avec ton plantain. Ou tes pommes, demi-sac de pommes de terre. Tu es là. Tu as acheté le plantain. Tu as acheté, tu es au carrefour. Tu attends le quart. Tu vois un de tes frères passer avec la voiture vide. On ne te gère pas, hein. Tu sais, c'est marié. Papa, pardon, il y a la place dans la voiture. Il te dit, non, je prends les gens. Attends. Puis ça, ça sort du village. Non, il y a les gens qui prennent. Parce qu'on ne peut pas te porter dans la voiture. Eh, Seigneur. Chaque enfant devait réussir pour ses parents. Maman, j'estime que j'ai réussi ma vie. Je suis désolée. Personne ne peut me dire le comté. Mimban. Mimban. Réussis ta vie pour ta mère, maman. Réussis ta vie pour ta famille, pour ton fils. Moi, j'ai réussi ma vie, maman. Je suis dans ma voiture, ma mère assise à côté. Oui. Si je pars au Cameroun, même je peux la porter dans ma voiture. Si elle en route, elle veut pisser, je m'arrête. Elle commande. C'est elle qui donne l'ordre. Ce n'est pas que, ouais, papa, pardon, je veux pisser. Tu veux me déposer. Pardon, papa, arrête-toi ici. Tu entends, on te dit que, hein, tu montais d'abord dans la voiture, c'est pourquoi ? La prochaine fois, on ne te porte plus. On ne te porte plus. Pourquoi tu viens ici demander que tu veux pisser ? Maman, elle est riche. Hey ! Moi, tu peux, il fallait prendre ton cas. Tu sais que les pauvres ont toujours les bagages. Parce que, quand tu penses que quand tu vas rentrer, maman, tu as vu les pommes de thé au village moins chers. Et ça, tu achètes comme ça qu'arriver en ville, tu achètes comme ça qu'à la maison, c'est l'huile de palme. Quand tu arrives en ville, c'est seulement l'huile que tu achètes. Tu achètes tes choses en route. Tu entends les gens là. Tu veux que je porte tout ça alors qu'il y a la place dans la voiture. Hein ? Mamie, hein. Tu veux seulement que je mette tout ça dans ma voiture ? Ne salue pas ma voiture. Vraiment, hein. Les pommes de thé vont tomber. Le plantain s'il va entrer dans ma voiture. Non, 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 maman, je ne peux pas. Il voulait bien te porter. Mais avec tous les bagages, là. Maman, le derrière, la voiture est faite. Pourquoi ? Quand on te prend, maman, maman, tu ne peux même pas tousser fort. Dès que tu veux bouger, on regarde seulement dans la voiture. Ouais. Dès que tu veux seulement tourner un peu comme ça, tu dis que, pardon, ne bouge pas trop dans la voiture, là. Le siège, là. Pardon. Ne touche pas trop. Tu vois qu'on regarde tout le rétro. La personne qui t'a porté ne fait que regarder. C'est quoi que tu touches comme ça ? Le boulon, là. Non, 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 ne touche pas. Tu dis que, papa, non, c'était pour jeter la ceinture. Non, 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 non. Ne touche pas la ceinture, là. Ça va se gâter. Hein ? Quoi ? Maman ? Mieux chacun essaie de réussir sa vie, maman. Tout ce qu'on demande, c'est que ne trempe pas la main. Mieux chacun essaie seulement de réussir sa vie, mon frère. Quoi ? Attention, maman. Ne sors pas ici. Sors devant. Ça, c'est où ? Ah ouais. Oh là là. Il y a l'accident. Eh ? Oh là là. Merde. Laisse-moi passer. Laisse-moi... Merde. Pourquoi il y a les gens qui sont mauvais comme ça ? Moi, je veux passer là. Et la personne... J'ai vu tard. Désolée. Désolée. J'ai vu tard qu'il y avait les... Oh là. Tu te crois que moi, je vais aller tourner loin là-bas à Saint-Philibert. Je suis arrivée à l'île là. En fait, il y a un truc là. J'ai traversé l'entrée de Chochopi là. Je pense qu'il y a un truc là. Il va aller tourner là-bas en face. Je pense qu'il y a un truc là. Oh. Il va aller tourner là-bas en face. Il va aller tourner là-bas en face. Il va aller tourner loin là-bas. You really? 2 et 4. 2. Pour moi, je je Yas accomplisse. 2. 2. Tu es jusqu'à quoi ? Il prendra sur moi, Loïc. 1. 2. 5, je sors à l'hôpital centre hospitalier centre hospitalier je sors même ici il y a du monde je sors ici quand il y a les bouchons il est que l'heure il est là attend ma route c'est ce qui vient me couper la route vraiment les gens sont terribles c'est ce qui vient maman bientôt on arrive on a dit on a même sorti le vrai je pensais que je m'étais trompée au fait non le vrai chemin ce n'est pas l'âge est-ce que je pote il y a des bouchons je n'ai pas vu il y a des bouchons il y a des bouchons ils sont au moins parce que je n'avais pas vu je n'ai pas vu pourquoi il y a des bouchons je vais me garer vite fait et puis tu vas monter tu vas pisser manchou les poissons braisés peu que ça ou fait un dos maman j'ai pensé à quelque chose j'ai pensé seulement quand tu quimantes les voitures des riches là parfois même on te porte tu es arrivé à Douala tu entends comment la peste dès que tu descends il démarre avec tes choux tu es comme un plantain tu entends mes pommes de thé tu es parti ouais vraiment dès que tu arrives à Douala comme ça tu vois c'est bon dès que tu descends on démarre la voiture tu commences à crier mon chou est tombé mon pèche mon panier est resté dans la voiture pardon et les riches là aiment se fâcher pour rien est-ce comme ça que les riches là se fâchent donc j'avais pourquoi vraiment je voulais même pas porter des choses parce qu'eux ils n'aiment jamais porter les gens qui ont les sacs tu dis mon plat mon chou est tombé mon haricot mon haricot bah non mes pommes se sont versées tu en t'apprends vite oui vraiment vous savez quoi mieux mieux Dieu donne chaque enfant devait sortir et sauver sa famille maman je suis pas la sauveuse de ma mère le haricot s'est baissé dans ma voiture tu vois les riches là dès qu'elle te dépose non si c'est moi il y a une pomme de terre qui est tombée dans la voiture je dois donner maintenant la voiture à la laverie tu vois pour une pomme de terre comme si à l'intérieur du village ne devait pas donner la voiture à la laverie ça devient que oui maintenant ma voiture va aller laver je n'avais pas prévu le haricot s'est versé dans mon sac la prochaine fois quand tu te mannes on dit que non 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 on ne te porte pas mao je regarde ici il faut une bonne place tu vas marcher je laisse ma voiture ici là pendant voilà on peut dire qu'on m'a on m'a on m'a merci Dieu merci Dieu ok maman merci aussi on arrive ma on m'a on m'a vu d'avoir les pièces non m'a vu on sifflet voilà on s'est où d'avoir on vous bisous bisous les coeurs bisous bisous à tout le monde bye bye on